Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de 1 jour 1 Paris, votre rubrique Turf FR. Alors ce mercredi 15 février, il n'y aura pas de vincennes, une fois n'est pas coutume dans cette fin de meeting d'hiver en tout cas. On ira du côté de Laval, l'hippodrome de Laval qui a également une belle piste, très sélective et qui permet parfois à des chevaux de pointure parisienne de s'illustrer en tout cas. Moi j'ai retenu la première course du programme, la course d'ouverture qui sera support de Pic 5, mais également de The 5 chez notre partenaire TheTurf.fr. Le prix d'Auillé qui fait la part belle à des chevaux d'âge, n'ayant pas gagné 173 000 euros, vous le voyez, il y aura un recul de 25 mètres à partir de 84 000 euros. 15 concurrents au départ sur 2850 mètres et à partir du numéro 8 qu'on rendra à la distance. Du coup dans cette compétition je vais vous proposer un E2 sur 4 parce qu'il y a des candidatures qui me plaisent, qui ne sont pas forcément toutes favorites. Du coup voilà, j'ai retenu 3 chevaux pour vous, qui seront tous les 3 au deuxième poteau d'ailleurs. Du coup on va commencer avec, dans l'ordre du programme, le numéro 10. Le numéro 10 c'est Gold Derpé, irréprochable, vous le voyez déjà à sa musique. Ce sera certainement le logique favori, je ne vous l'ai pas proposé à Ange de Simple parce que je ne sais pas quelle cote il va y avoir, mais il n'y aura pas bien cher à mon sens. Mais c'est vrai que c'est la base intégrale. Il vient de s'imposer du côté d'Angers devant G.E.T. du Noyer, notamment qu'il retrouve dans cette compétition. Le gamin des Perderies, un cheval que j'aime beaucoup, un cheval qui fait toutes ses courses. Alessandra Rivard qui lui sera une nouvelle fois associé, vous le voyez, il vient de s'imposer avec lui. C'est un cheval qui est maniable, il a battu Guy Borwell ici, regardez à Vincennes. C'est pas rien Guy Borwell et Gold Star qui courent d'ailleurs dans la course dans laquelle j'ai donné mon pari ce jour-ci. En tout cas, j'espère que ce pari va marcher. En tout cas voilà, un cheval qui est régulé, qui s'entend bien avec Alessandra Rivard. Regardez, il a couru une seule fois la balle pour une victoire, c'était pas le même parcours, c'était une course pour apprenti. Mais bon, il est capable de bien faire sur cette piste et ça c'est vraiment un avantage. Donc voilà, pour moi c'est la base en béton ce numéro 10. Ensuite j'ai retenu le 13, Eternel Amour. Eternel Amour qui n'a pas démérité dernièrement, peut-être couru un peu trop offensif avec son partenaire dans un quintet. Regardez, Erolina FaceTime, J-Goal All Over, c'était pas les mêmes, c'était une course OC d'un niveau qui était vraiment supérieur. Même si c'est vrai que ses concurrents lui rendaient 25 mètres, c'était vraiment un lot de qualité. Et puis auparavant, regardez, il a quand même gagné un quintet plus dans un bon lot en battant Gitano notamment. Donc vraiment un cheval qui est en pleine possession de ses moyens à l'heure actuelle, qui retrouve des ambitions un peu plus à sa portée. Et qui à mon avis, même s'il rend 25 mètres, devrait logiquement terminer dans les 4 premiers. Et puis ma petite surprise, je sais pas à quel côté il y aura, ce sera ce numéro 15, Grisly Beer. Alors Grisly Beer, vous le voyez, c'est un cheval qui est peut-être plus connu au tromonté. Mais la dernière fois c'était vraiment extra du côté de Nantes. Il m'a impressionné, c'est vrai que je m'attendais pas à pareille performance. Jean-Philippe Monclin, son partenaire, est venu en tête à peu près aux tribunes. Et puis il a fait un train d'enfer. Regardez, une 13-6 sur 3000 mètres, c'est un super chrono. C'est un cheval, on l'a souvent vu prendre tête et corde du côté du tromonté. Et c'est vrai qu'en général, c'est un cheval qui lâche pas le morceau. Il l'a prouvé qu'il était capable de le faire également à l'atelier. Et c'est vrai qu'il est plaqué des antérieurs, déféré des postérieurs, il me semble. Je trouve qu'il déhérite d'un bel engagement. Regardez, il a 40 euros du plafond. Attention, je pense que s'il rend rapidement la distance et qu'il vient s'installer au commandement pour faire du train, il est vraiment capable d'aller loin pour gagner. Je suis pas sûr qu'il ait suffisamment de marge et de maniabilité en tout cas encore à l'attelage. Parce que voilà, il est plus connu de tromonté. Mais c'est vraiment un petit outsider qui est très séduisant dans cette compétition. Donc voilà, ce seront les 3 concurrents que je vous indique en The 2 sur 4. Le 10, le 13 et le 15. En réunion 4, course 1. Voilà, ça coûtera juste 3 euros chez notre partenaire The Turf. On va faire un petit point sur ce qui s'est passé lundi également. Je vous indiquais A Wonderbee dans la dernière course du programme Avacen qui termine 3e et qui rapporte chez The Turf 2 euros placés. Voilà, un beau rapport, je trouve, placé. C'était la favorite. Du coup, pour moi, de 4 euros joués, j'en ai récupéré 6. Donc c'est pas mal. C'est pas extraordinaire non plus. Mais en tout cas, on est positif avec ce pari. Et c'est déjà l'essentiel. En tout cas, moi, je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de 1 jour à Paris. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche. Moi, je vous retrouve demain pour une nouvelle édition. D'ici là, je vous souhaite de bons jeux à tous. Bye bye.